et bonjour à tous donc j'ai commencé la peinture j'ai été obligé de faire des mélanges j'avais pas de peinture complètement marron j'avais à ma disposition du noir du blanc du beige mais du beige très très clair c'est le pot ici là-bas très très clair j'ai du rouge mais du rouge pratiquement orange ici une pièce que j'ai retrouvé qui était un de mes tests il y a quelques années donc c'est pratiquement orange rouge j'ai du violet ce violet ici là mais j'ai déjà fait le décor avec pour les étagères avec que ce violet là et je peux plus le voir ce violet donc j'ai pas voulu le réutiliser et j'ai du bleu du blanc du beige du rouge du noir du violet et c'est tout donc je me suis dit je vais faire quelque chose de nouveau encore une fois je vais faire des mélanges donc pour faire mon sol ici il y a une couleur marron presque violet donc là c'est la deuxième couche la deuxième couche vient d'être passée donc sur le sol j'ai fait aussi en dessous comme ça c'est quelque chose peindre le dessous de son décor c'est pas obligatoire mais là je l'ai fait et j'aurais pu le refaire j'aurais pu y revenir par la suite mes autres décors je vais devoir le refaire parce que je ne l'ai pas fait à l'époque là j'avais assez de peinture mon pot il est là voilà donc vous voyez cette couleur marron mais dix reflets donc ça on va la retravailler encore on va lui donner des effets à ce sol et voilà d'ailleurs ici j'ai pas encore peint parce que j'ai un gros doute j'ai fait une couleur j'ai fait du mauve regardez j'ai peint les pièces qui vont se poser sur le décor avec cette couleur là du mauve alors ça sera pas la couleur définitive parce qu'on va lui donner des effets mais en gros ça serait ça voilà hop donc le sol marron marron ou violet très très foncé presque noir et le dessus ça serait comme ça donc j'ai du mal à imaginer je sais pas pour l'instant ça me convainc pas forcément surtout que à la lumière du soleil c'est différent mais là je vois quelque chose de mauve je suis pas 100% satisfait alors ce qui est bien c'est comme je vous l'ai dit au départ j'ai pas d'idée définitive sur ce que je veux donc voilà je peux changer m'adapter et choisir donc je ne sais pas même en lui repartant des effets je sais pas si au final ça rendra bien comme assez bien le but c'est que ce soit joli quand même donc vous voyez ici le marron j'ai bien débordé sur les dalles mais l'avantage c'est que comme les dalles sont pas encore peintes je vais venir le recouvrir de peinture une fois que je l'aurai choisi donc j'ai pris ce perso là pour faire le pour faire le sol on va essayer de faire la mise au point on ne veut pas donc ce qui est l'avantage c'est qu'il est assez fin plat et fin donc j'ai pu aller dans les interstices entre le ce qui est mon sol et ce qui est ma dalle pour peindre à l'intérieur aller au plus profondément par contre ça ne m'a pas empêché d'avoir des endroits où j'ai pas réussi à peindre voilà ici en dessous j'ai pas réussi ici j'ai pas réussi ici j'ai pas réussi donc soit je persévère et c'est vraiment d'aller peindre au fond parce que là je peins en gros au dessus un peu dessus un peu en dessous mais pas forcément à chaque fois jusqu'à l'intérieur parce que là moi j'ai creusé pour créer cette délimitation voilà ici on a encore quelque chose à faire là c'est pas trop mal que et puis après c'est derrière derrière c'est un peu moins important donc si je veux finir dans ces prochains jours il va falloir que ce soir je peine une première couche sur cette date là donc ça sera soit du mauve comme ici soit je réessaie des mélanges d'autres couleurs pas encore décidé je ne suis pas encore décidé et je peux pas laisser ces pièces là de cette couleur là faire un sol d'une autre couleur ça m'embêterait un petit peu mais c'est possible mais ça m'embêter un petit peu de façon cette vidéo où je vous montrerai tout de suite le résultat vous n'aurez pas attendre une autre vidéo pour voir ce que j'ai décidé de faire allez je vous dis à la prochaine et bonjour à tous c'est parti pour la suite le décor on part pas de temps le voici donc j'ai laissé tomber le mauve j'ai pris le bleu j'ai pris le bleu utiliser pour ce décor là et j'ai mélangé avec un peu de noir donc il c'est un bleu maintenant plus foncé mais pas un bleu foncé qui ressort c'est de plus en plus ternes de plus en plus teint de crise donc allez si les bleus déposés sur tout le décor la partie du sol pour faire un sol la terre etc marron donc là en regardant encore maintenant je vois des endroits où le polystyrène est encore apparent donc ça c'est toujours pas collé je pourrais coller maintenant une fois que j'ai tout maintenant que j'ai tout peint mais si je peux attendre le dernier moment et si c'est pas peint parce que là comme je viens poser les pièces ça se verra pas c'est pas utile donc aux endroits qui sont à la jonction entre les dalles et la terre alors attendez par exemple ici je sais pas si vous allez le voir ici on aperçoit encore du polystyrène le problème c'est que ça rentre vraiment entre les deux et si j'essaie de peindre en marron cette partie là j'essaie de mettre du marron sur le bleu je devrais pas à la suite masquer le bleu avec le marron je risque à ce moment là de mettre du bleu sur le marron bref ça risque de d'être à chaque fois de rajouter des choses à rectifier pareil il ya des endroits ici par exemple où entre la dalle et le sol on voit le polystyrène je sais pas si je vous montre bien comme ça ici et là c'est pareil on est vraiment entre les deux c'est la même chose j'essaie de mettre la peintre en marron je vais peindre sur le bleu etc je vais encore essayer d'améliorer ça ça m'ont pas ça pas m'empêcher de passer à l'état la prochaine étape c'est la pause d'un lavis alors un lavis qu'est ce que c'est ça va être juste de la peinture un petit peu de peinture mélanger avec de l'eau je n'ai pas besoin des pièces supplémentaires ici ça va être un peu de peinture mélanger avec de l'eau le but du lavis c'est contrairement à de la peinture qui va la peinture qui recouvre n'importe quoi évidemment pendant le moment où vous utilisez un pinceau pour le déposer le lavis qui est extrêmement liquide lui il va uniquement s'incruster c'est à dire rester sur les parties creusées là où de l'eau il reste infiltré voilà mais pas que vu que c'est pas de la peinture c'est plus de l'eau colorée là ça ne peut pas recouvrir l'intégralité de votre pièce donc ici sur ma petite bande de test où j'ai mis ma couleur bleue j'ai fait un test de lavis voilà ici donc on voit que c'est uniquement je passe et vous montre bien on voit que c'est uniquement sur les parties creuse que la peinture ici est venue s'accruster le reste c'est encore la dominante bleue parce que le lavis lui vu qu'il est complètement vu que c'est de l'eau il ne peut pas rester sur les parties les plus hautes les parties les plus hautes on va utiliser après des brushes qui est une peinture à sec pour changer la peinture bleue pour la modifier pour lui donner une teinte de plus en plus clair cette partie là le lavis utilisé vu que vous peignez dans les parties creuses vous utilisez des choses une couleur plus sombre que votre couleur de base pour rendre un effet vous peignez dans les parties creuses dans l'idée ce sera des parties qui seraient dans l'ombre voilà donc le lavis que j'ai utilisé pour faire un test pour sur ces quelques dalles là ici c'est un lien qui fournit dans un kit c'est un lavis déjà tout fait voilà un lavis déjà tout fait je sais pas si je peux le vous voilà ici vous voyez que ça coule hop c'est vraiment de l'eau c'est vraiment extrêmement liquide faut que ce soit liquide donc ici cette petite palette permet de de choisir le lavis que je vais utiliser principalement donc entre celui ci qui est une teinte un peu marron voilà terre marron j'hésite entre celui ci est un et un noir donc j'ai mon petit pot et on va faire un tout de suite à l'essai d'accord on va juste ça alors on prend ici je prends de la peinture pour pour maquette je pourrais prendre comme pour le bleu que j'ai utilisé là et le noir de la peinture utilisé pour les murs voilà hop mon petit pot je prends un bout de quelque chose on s'en fout mais de toute façon il n'y a plus de peinture dessus je vais je vais récupérer un peu de noir vous allez en mettre un petit peu de plus en plus à chaque fois et vous mélangez vous mélangez hop là mon eau commence à devenir noire mais elle n'est pas totalement je mélange de plus en plus elle devient encore un peu plus mais il y a beaucoup beaucoup d'eau finalement il n'a pas dû en mettre autant donc il faut rajouter un peu de peinture là j'ai rajouté un peu de peinture toujours pas de la bonne teinte c'est encore c'est encore trop de l'eau colorée enfin c'est pas assez coloré je protège mon plan de travail oui de toute façon sur cette plaque là ce sont que des tests mon pinceau hop tromper là dedans je vois sur le pinceau que ça dépose très très peu de couleurs finalement mon test là il n'y a pas du tout assez de couleurs il n'y a pas du tout assez de couleurs je crois que même si j'ai rajouté beaucoup de couleurs beaucoup de noir de ce noir là ça fonctionnerait pas je vais devoir je vais devoir utiliser aller chercher un autre pot de peinture noir de toute façon pour vous je couperai les quelques minutes qui vont suivre voilà j'ai obtenu quelque chose d'un peu plus compact avec ce genre de peau donc donc ça c'est vraiment très très utile je l'avais pas fait pour une des précédents décors mais avoir déjà une surface avec la couleur des cases à peu près et pouvoir tester les différentes teintes ça permet pour la suite de vraiment avoir ce qu'on veut donc voilà c'est déjà un peu plus noir on va faire ça ici ah oui c'est beaucoup beaucoup plus noir donc selon le nombre de fois vous avez vous allez tremper le pinceau dans votre dans votre liquide vous allez action action t action t action t privilgène ce mot accentuer voilà c'est mieux l'effet de couleur sur votre décor donc j'aurais pu tremper mon pinceau pour chaque case ici là je l'ai mis trempé deux fois pour la totalité des quatre cases il m'en reste même un peu ici voilà donc vraiment vu qu'on a quelque chose de très liquide ce lavis va uniquement s'incruster et rester dans les parties creuses suivant la position de votre décor et ce que vous voulez obtenir vous pouvez laisser sécher votre décor dans une certaine position si vous avez des pièces si vous vouliez du lavis sur cette partie là mais ça marche aussi quand même donc vous n'avez aucune chance en utilisant de l'eau et de la peinture de repeindre votre partie sur votre bleu uniquement vous aurez les parties creuses de peinte donc vous voyez on voit même qui coule un peu ici sur la façon dont je le tiens alors le problème c'est que ça rend le bleu un peu plus foncé après on aura la partie où on éclaircit mais là le bleu est plus foncé et c'est déjà un bleu foncé donc est-ce que je serais pas mieux avec cette partie là c'est une teinte comme ça plutôt que noir ici ensuite si je veux je peux laisser sécher cette partie là et faire mes effets de brush pour éclaircir sur cette partie là et cette partie là et là je saurais vraiment quel avis je veux mettre avant d'imposer un avis sur la totalité du décor voilà ça me donne déjà une petite idée alors bien sûr je peux tapoter avec un sopalin, un chiffon, un mouchoir peu importe tout ce qui est en trop vous voyez tout ce qui est en trop là ici ça se balade hop si ça arrive pas à couler à l'intérieur entre les dalles le liquide va continuer à se balader jusqu'à sécher complètement donc voilà là ici j'ai mes deux exemples pour me permettre de choisir la vie noire ou un petit peu marron bordeaux ce que j'aime moi avec le marron bordeaux c'est que c'est la couleur de mon sol donc ça ferait pratiquement la même chose ça rappellerait et j'ai pas trop envie donc avec une petite plaque comme ça vous pouvez faire des tests comme ça vous ne vous trompez pas sur vos choix donc voilà ça c'est pour le lavis je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'ai décidé de faire celui que j'ai choisi et que j'aurai à poser sur la totalité du décor voilà c'était tout pour cette étape là je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo au revoir